Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel maquillage. Alors j'emploie toujours le terme de tutoriel parce que je vous montre les différentes étapes mais voilà le rendu final, il n'y a rien de délirant donc je vous le dis souvent mais je pense que c'est pas ici que vous allez apprendre mille choses sur des techniques du maquillage mais c'est un maquillage rapide, simple pour le quotidien avec des produits pour la plupart que je connais depuis des années et quelques petites nouveautés que j'ai peut-être acheté pendant mon tout récent séjour parisien donc je vais vous montrer ça pendant la vidéo. J'ai un monsieur qui souffle frénétiquement les feuilles dans ma rue, je filme donc cette petite séquence à la fin du tutoriel que je viens de filmer donc vous allez voir que le bruit va s'installer progressivement pendant la vidéo mais pendant les trois quarts de la vidéo on ne l'entend pas donc c'est tant mieux. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup réclamée, c'est vrai que ça faisait longtemps que je vous avais pas présenté mon maquillage de tous les jours donc j'y remédie aujourd'hui et je vous laisse tout de suite avec les explications. Alors on va démarrer, me voici sans maquillage, petit état des lieux de ma peau, j'ai toujours quelques petites tâches mais qui sont en net régression. Je vous reparlerai de ce produit dans mes favoris beauté, ça interviendra du coup fin avril je vous en avais parlé sur Instagram lorsque ce nouveau complément alimentaire a été lancé mais je n'avais pas pu vous donner mon retour à son sujet puisque je venais de le recevoir c'est le complément Clear Glow de chez M Skincare donc un complément alimentaire à base de plantes, vitamines C, cuivre, ferment lactique et probiotiques bien sûr et encore tant d'autres ingrédients. Si vous voulez vraiment connaître plus en détail la composition de ce produit bah déjà la fiche produit du site est très bien faite et j'ai une story à la une sur Instagram, je vous mettrai la pastille ici pour vous montrer à quoi elle ressemble où je vous présente ce produit plus en détail. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Parce que vous allez voir cette vidéo le 31 mars et que mon code promo chez M se termine aujourd'hui donc si vous voyez cette vidéo plus tard à partir du 1er avril suivez-moi sur Instagram pour les prochains codes promos je suis ambassadrice en fil rouge avec la marque M donc j'aurai d'autres codes promos en fonction des mois, c'est souvent un mois sur deux j'ai un code de réduction puis un code avec un cadeau pour tout achat donc voilà, je vous invite à me suivre sur Instagram pour tout ça mais je vous fais un rapide débrief ici avant de vous en reparler plus en détail dans la vidéo favori je suis très contente de ce complément si vous avez donc des tâches pigmentaires, quelle que soit leur origine acné, soleil, tâches de vieillesse, tâches hormonales, je vous le conseille vivement j'ai une tâche ici moi qui est d'origine hormonale j'ai l'impression qu'elle a réussi à diminuer avec ce complément alors que globalement aucune crème n'y est parvenue jusque là c'est un complément qui promet des résultats en 10 à 15 jours de prise ce qui est très rare d'habitude des compléments alimentaires c'est plusieurs mois avant d'observer les effets je vous avoue que j'étais un peu sceptique parce que je trouvais ça très rapide moi il m'a fallu 15 bons jours pour voir des résultats 10 c'était trop court mais en tout cas les promesses sont tenues donc voilà, je me permets de vous en parler pour cette histoire de code promo qui s'arrête ce soir c'est donc une gélule par jour et moi je vais arrêter là parce que ça fait 3 semaines que je le prends et qu'il faut faire des sortes de fenêtres où on ne prend pas le complément pendant un mois enfin bref, je vous renvoie vers la fiche produit si vous voulez en savoir davantage j'ai déjà appliqué mes soins ce matin au saut du lit j'aime bien faire ça comme ça les soins ont le temps de pénétrer dans ma peau avant de passer au maquillage je suis toujours sur la gamme à l'eau des vautes chez Ulisma je vous en ai beaucoup parlé notamment dans ma dernière vidéo favori pareil, je vous la mettrai sur l'écran donc l'eau thermale, je vais la racheter je la trouve incroyable c'est vraiment l'eau thermale avec le petit truc en plus elle est apaisante, elle prépare bien la peau je la trouve vraiment vraiment fabuleuse ensuite le sérum universel franchement qui porte bien son nom c'est un sérum hydratant qui conviendra à tout le monde je vous renvoie vers cette fameuse vidéo si vous voulez en savoir plus il contient de l'eau thermale bien sûr parce que c'est le point commun de tous ces produits de l'extrait de Prel et il est très très hydratant tout en étant très économique il ne faut vraiment qu'une seule goutte c'est une texture un petit peu gélifiée contour des yeux, le matin en ce moment j'utilise le soin, comment s'appelle-t-il ? je ne sais pas la crème contour des yeux à la caféine de la marque The Inkey List j'ai entendu parler de ce produit sur TikTok voilà, je vous le dis depuis pas mal de temps mais moi TikTok c'est vraiment mon influence beauté numéro 1 en ce moment c'est vraiment le réseau social qui me fait faire soit le plus des découvertes soit qui me fait acheter le plus de trucs globalement je ne sais pas trop quoi en penser j'en suis pas mécontente mais j'en suis pas ravie non plus et j'ai juste un peu de mal avec le positionnement de cette marque je les trouve enfin je trouve que leur com est très calqué sur The Ordinary qui est une marque que j'aime énormément donc ça me gêne un petit peu c'est pas un mauvais produit mais j'en suis pas voilà, c'est pas une passion incroyable pour ce produit non plus et enfin, crème de jour en ce moment j'utilise la crème parce que du coup j'ai fini celle de chez Olisma donc je suis passée sur celle-là que je voulais tester depuis longtemps la crème au polypeptide protini de la marque il y a un cheveu qui est coincé dans le bouchon bon bref de la marque Drunk Elephant je l'avais reçu je l'avais reçu dans est-ce que c'était le calendrier de l'avance Sephora ou un envoi presse Sephora je sais plus mais peu importe pareil, une crème qui a fait grand bruit alors moi j'aime beaucoup la marque Drunk Elephant je trouve quand même que c'est une marque qui est extrêmement chère je trouve pour les compositions enfin je pense que peut-être s'il y a des experts qui passent par là j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment des compositions complètement incroyables et les produits sont quand même assez coûteux toutefois je dois admettre que je suis systématiquement ravie des produits que j'utilise donc c'est une marque vers laquelle je me tourne assez fréquemment voilà, celle-ci m'a été envoyée mais tous les autres produits bah à commencer par celui que je vais vous présenter juste après je les ai achetés moi-même très intéressante cette crème alors déjà j'adore le mode de présentation vous poussez ici et le produit sort voilà, par au-dessus donc il n'y a pas de le produit ne rentre pas en contact avec l'air il n'y a pas de notion de contamination comme dans un pot donc ça c'est très très malin je trouve sa texture parfaite en base de maquillage c'est nourrissant mais pas gras très hydratant et ça fait vraiment une sorte de film qui lisse la peau enfin c'est vraiment une crème dont je suis ravie que je mélange avec une grosse goutte on va dire des gouttes éclat Big Olvy de chez Drunk Elephant toujours dans ma dernière vidéo produit terminé je vous ai présenté les 10 bronzies qui sont les mêmes gouttes mais en version un peu plus bronzante je vous avoue que je ne sais pas trop lesquelles je préfère parce qu'en termes de luminosité sur la peau je trouve que les deux produits sont assez similaires celle-ci n'apporte pas de pigmentation les 10 bronzies apportent un petit côté un peu allé donc il faut faire un peu gaffe aux quantités mais c'est un produit auquel je m'étais bien habituée donc je rachèterai l'un ou l'autre mais je vous avoue qu'à ce jour je n'ai pas encore fait de choix entre les deux mais voilà ça c'est un produit dont je vous ai pas mal parlé aussi c'est cher mais c'est très économique parce que pour le coup c'est vraiment une goutte tous les jours je vous conseille de placer dès le départ le produit tête en bas pour ne pas secouer le flacon tous les jours mais voilà c'est un produit que j'aime beaucoup qui permet de rajouter un peu de lumière dans une crème de jour notamment si comme moi vous utilisez derrière des produits de maquillage qui sont assez mat et donc on va enfin passer au maquillage après toutes ces présentations j'ai toujours mon maquillage dans cette boîte de chez Ikea que vous avez été nombreux nombreuses à acheter depuis que je vous en ai parlé j'imagine dans une vidéo haul Ikea que j'essaierai de vous retrouver que je vous mettrai sur l'écran la mienne est dégoûtante donc il faut absolument que je la lave parce que du coup je m'en sers tous les jours donc mes doigts pleins de fond de teint de crème teintée et tout viennent se coller dessus c'est une boîte qui est fabuleuse qui est faite à deux étages je l'ai acheté il y a peut-être deux ans et en fait plutôt que de trimbaler une trousse je la trouve encore plus pratique parce qu'il y a plein de petits compartiments à l'intérieur vous avez même un miroir qui doit être dégoûtant plein de traces de doigts vous voyez que vous pouvez glisser dedans pour vous maquiller et en fait moi je me maquille dans la cuisine le matin pendant que ma fille prend son petit déj donc trop pratique et donc du coup comme vous l'avez vu pas de protection solaire aujourd'hui il fait un temps catastrophique je ne vais pas sortir de la journée à part pour aller chercher ma fille à l'école donc je ne vais probablement même pas voir la lumière du jour à part pendant 5 minutes donc pas de protection solaire mais sinon je m'y tiens bien c'était une de mes ambitions côté cosmétique pour cette année 2024 et pour les suivantes de vraiment me mettre à une protection solaire quasiment tous les jours vraiment aujourd'hui je n'ai aucune raison de porter une protection solaire mais le reste du temps je le fais je vous donne rendez-vous dans un futur vlog qui va arriver courant avril où je vous présenterai mes solaires favoris il y en a un peu pour tous les goûts pour tous les types de peau pour tous les budgets aussi et j'ai fait 3 belles découvertes dont certaines dont je vous ai déjà parlé donc ça n'a pas été une grande surprise mais j'ai réussi à trouver parce que maintenant ça existe en fait des soins solaires pour porter sous son maquillage et donc à l'inverse des solaires de plage etc franchement des bons solaires faciles à intégrer dans sa routine ça existe donc je vous présenterai ça courant avril on commence par le teint je ne porte toujours pas de fond de teint alors je ne vais pas m'en vanter en disant regardez-moi je ne porte pas de fond de teint mais tout simplement je porte du correcteur vous allez voir que j'en mets une quantité industrielle donc je n'ai pas de quoi me vanter de ne pas porter de fond de teint je vous parle depuis des années du correcteur enfin de l'anti-cerne ils l'appellent l'anti-cerne mais moi je l'utilise comme correcteur double wear de chez Estée Lauder que j'ai remplacé il y a quelques mois voire quelques années par le Dior Show Backstage de chez Dior dans la teinte 1N je vous mettrai toutes les références de ce dont je vous parle sous la vidéo y compris ce que je n'applique pas comme ça vous aurez tout sous la vidéo donc j'ai remplacé le Estée Lauder par le Dior depuis quelques mois vous allez me dire du coup qu'est-ce que tu fous avec un tube d'Estée Lauder tout simplement parce que j'en ai retrouvé un dans mes tiroirs donc il faut que je le finisse il était entamé depuis quelques temps mais je reste davantage adepte du Dior parce que plus économique meilleur rapport quantité est pris et je trouve la teinte encore plus adaptée à ma carnation voilà c'est juste pour ces raisons là que je suis passée sur le Dior mais le Estée Lauder je l'ai acheté en gros de mes 19 à mes 32 ans je ne sais pas combien de dizaines de tubes j'ai terminé donc voilà ça reste un très très bon produit je n'en mets pas sur je ne sais pas comment m'installer je n'arrive pas à me voir correctement je n'en mets pas sur mes cernes parce que c'est un produit et c'est valable ce que je vous dis pour le Dior aussi c'est un produit qui peut être un peu asséchant donc je le place sur les imperfections vous allez voir que je quadris quand même pas mal les zones donc un peu les ailes du nez les différentes imperfections boutons ce genre de choses voilà une fois que la zone est quadrillée je ne vous ai pas dit c'est la teinte 1C c'est très clair mais là on est au coeur de l'hiver le printemps démarre tout juste donc je n'ai absolument aucune couleur je laisse un petit peu sécher en tout cas j'aime bien juste que ça se fixe un peu dans la peau je trouve ça plus facile à estomper par la suite et ça apporte une couvrance un peu plus intéressante et pour les cernes le super bébé concealer dont je vous ai parlé pareil dans ma vidéo favori de chez Herborian qui est un produit qui était très attendu parce que Herborian jusque là avait la CC Eye qui était vraiment un correcteur pensé pour le contour des yeux et n'avait pas de correcteur un peu plus multi-usage donc produit très attendu qui est vraiment à la hauteur de ce que j'espérais d'un tel produit à nouveau on est sur un mix mi-soin mi-maquillage SPF 25 la concordance des teintes est parfaite j'ai la teinte nude qui est vraiment ma teinte parfaite chez Herborian et ils ont également élargi le catalogue de teintes notamment pour les peaux métis et noirs il y a eu un très bel effort de fait de ce côté là parce que pareil c'était très attendu et je suis très contente de ce produit moi je l'aime beaucoup sur les cernes ça fonctionne très bien également en correcteur mais je préfère le Dior que je trouve un poil plus couvrant mais pour info c'est un produit qui se comporte aussi bien sur les cernes que comme correcteur et ensuite j'estompe toujours avec ce pinceau de chez Marc Jacobs The Face 3 je crois qu'il n'existe plus et c'est bien dommage parce que c'est un très très bon pinceau je ne sais pas où placer mon miroir écoutez je pense que je vais tourner pendant toute la vidéo parce que je ne sais pas comment me mettre donc j'estompe je commence par tout le correcteur franchement vous allez vous dire mais c'est toujours un peu la même chose qu'elle nous propose alors comme je dis très souvent si vous cherchez des maquillages très artistiques et très bien réalisés vous n'êtes pas sur la bonne chaîne en revanche si vous cherchez des maquillages du quotidien rapide facile naturel dans le sens où le résultat final alors je ne pense pas de ne quand même pas l'illusion que je ne suis pas maquillée mais ça reste très très naturel dans ce cas là vous êtes au bon endroit voilà donc là le teint est unifié mais j'ai l'air de sortir d'une grotte et de ne pas avoir pris le soleil pendant plusieurs années mais pas de panique on va remédier à ça pour le bronzer oui parce que maintenant c'est l'étape du bronzer pourquoi c'est maintenant parce que c'est un bronzer crème sinon ça serait la dernière étape avec le blush j'utilise le sun melt il a un nom à coucher dehors natural cream bronzer dans la teinte light bronze de la marque on va y arriver say je ne sais pas si vous arrivez à lire qui est un produit que j'aime énormément j'ai testé pas mal de bronzer crème et de bronzer liquide avant de tomber sur celui-ci je n'ai jamais été convaincue et celui-là comme vous voyez je le creuse bien j'ai acheté le pinceau j'allais dire qui va avec mais je ne crois pas qu'il soit vraiment fait pour le bronzer mais en tout cas le pinceau de la marque qui est un pinceau très dense qui est absolument fabuleux et cette teinte de bronzer est idéale pour ma carnation parce qu'il est pas trop gris donc c'est vraiment un bronzer c'est pas un contouring très très facile à estomper donc ne prenez pas peur je le pose et après je l'estompe j'en mets un peu sur les extérieurs du visage pas trop sur le front parce que j'ai un petit front et ensuite je fais une barre comme ça pour donner un effet un peu bronzé vous allez voir que je reprends je vais reprendre vie au fur et à mesure où je l'estompe et après j'en mets dans le cou vraiment pour voilà faire la jonction ici avec mon cou qui est comme tout le monde très très clair et donc ce pinceau est absolument parfait j'étire bien vers les cheveux vous allez voir que c'est un bronzer qui a une lumière enfin il est vraiment très réussi je l'ai acheté sur curl beauty je me souviens plus de son prix mais c'était vraiment c'était pas donné mais je suis très contente du rendu voilà j'espère que vous voyez que je reprends je reprends vie progressivement ensuite la poudre j'avais là dernièrement une poudre que j'avais reçue de la part de YesStyle qui me convenait pas du tout qui était une poudre extrêmement matifiante et qui du coup était devenue asséchante sur mon type de peau qui est un type de peau plus ou moins normal donc je l'ai donnée à une copine et j'étais à Paris là en début de semaine et je suis passée chez Sephora Sephora des Champs-Elysées vraiment j'étais comme à Disneyland Paris et j'ai racheté en fait la poudre alors il y en a plusieurs chez Laura Mercier donc je vous mettrai vraiment la bonne référence sous la vidéo la poudre libre fixante transparente dans la teinte translucent donc transparente tout simplement donc de chez Laura Mercier qui est une très belle poudre qui pour moi est au bon croisement des chemins dans le sens où elle matifie mais elle plombe pas le teint elle reste lumineuse tout en matifiant réellement parce que sinon autant pas mettre de poudre elle est pas blanche elle est très légèrement beige ce qui du coup sert mon propos pour ce côté où ça donne pas un aspect un peu fantomatique et donc nouvelle technique alors je voudrais pas donner l'illusion d'avoir inventé quelque chose parce que pas du tout mais vous savez les petites houppettes comme ça pareil je vous mettrai un lien sous la vidéo ça permet de mettre de la poudre plus intensément mais à des endroits très précis ce qui du coup me convient très bien donc en fait j'en mets sur la houppette et je fais le dessous des yeux parce que globalement c'est là que le maquillage fout le camp et je laisse poser donc voilà ne prenez pas peur on dirait que j'ai mis mon visage dans un sac de farine j'en mets un peu au milieu du front et j'en mets un peu sur le menton et je n'en mets absolument pas sur l'extérieur du visage là où je veux garder de la lumière justement si vous avez suivi j'attends que ça pose alors on s'entend pas 45 minutes mais voilà quelques secondes et ensuite j'estompe avec un gros pinceau ça ce sont les pinceaux de Julie Julius que j'ai rencontré à New York il y a un an tout rond et elle nous avait fait la surprise de nous offrir un kit de pinceaux écoutez ce pinceau poudre est fabuleux je m'en sers depuis un an voilà je le trouve vraiment génial et donc ensuite j'estompe voilà l'excès de de poudre et voilà je considère que mon teint est poudré pour le blush j'aurais adoré vous présenter les petits blushs gelés de chez Milk qui viennent de sortir je vous mettrai une photo sur l'écran je comptais mettre la main dessus chez Sephora parce que donc bien sûr ils ne sont pas vendus chez Sephora ANC où il n'y a absolument aucune référence en stock même ce qui est censé être en stock n'est pas en stock donc n'allez pas imaginer trouver du Milk pas dispo sur le site internet donc je me suis dit je vais à Paris je vais aller voir s'ils les ont et ils étaient en rupture tous ils s'étaient faits complètement dévalisés donc j'aurais bien aimé vous montrer ça parce que j'avais je vais quand même essayer d'en acheter un parce que je suis assez curieuse de Paris je les ai beaucoup vus sur TikTok cette texture un peu gelée le côté un peu encre etc ça m'intéresse bien donc affaire à suivre mais je ne peux pas vous les présenter là je vais vous présenter plutôt le Jelly Dough Blusher de chez Olika Olika que j'ai reçu de la part de YesStyle dans la teinte 02 Grapefruit Jelly c'est un blush gelé alors la présentation est adora vous avez une petite houppette comme ça vous ouvrez le capot et en effet c'est une sorte de gelée un truc un peu rebondissant et c'est trop mignon donc vous mettez les deux doigts dans la houppette vous tapotez une fois dans la gelée c'est à moitié collant c'est très rigolo et ensuite vous faites des petits tapotis comme ça sur les joues et en fait c'est trop mignon et ça ne fait pas de traces la texture de l'éponge vous entendez elle colle un peu mais du coup ça répartit bien le produit et c'est une petite teinte un peu corail je trouve ça ravissant donc voilà très contente de cette découverte je crois que c'est l'une de vous qui m'a envoyé un message pour me dire de tester ce produit donc trop contente j'en profite d'être à mi-chemin du maquillage pour fixer alors du coup avec l'eau thermale que j'ai utilisée ce matin on s'embête parfois à trouver des fixateurs hors de prix et en fait juste une eau thermale alors vaporisée vous avez vu légèrement loin on se met pas un énorme nuage d'eau en fait ça marche hyper bien et je vous le dis à chaque fois mais ça vient un peu faire fusionner toutes les couches de produits les crèmes avec les poudres etc et ça donne un rendu un petit peu plus uniforme voilà pour le teint on va passer donc aux yeux et on finira par les lèvres pour les sourcils toujours chez YesStyle je fais plein de belles découvertes j'ai découvert un produit de la marque Unlichia reconnaissable à ce packaging un peu vert le Shaper Defining Eyebrow Pencil dans la teinte numéro 3 taupe grey en fait c'est une teinte que j'aime bien quand j'ai vu le nom ça m'a tout de suite parlé pour les sourcils j'aime pas j'aime pas les foncer parce que j'ai pas des sourcils voilà moi je les épile jamais comme je vous dis à chaque fois donc ils sont pas très présents et je veux pas les rendre plus foncés donc un truc un peu taupe me va bien et je vous laisse je vais vous mettre là regardez la taille de ce truc c'est un tout petit crayon vous pouvez vraiment imiter des poils et je m'en sers juste moi pour restructurer un peu mes sourcils qui ils ont besoin de structure mais vu qu'ils sont pas très présents sur mon visage ça m'aide à leur redonner un peu de place je fais des petits très comme ça en essayant d'être symétrique et ensuite de l'autre côté il y a un goupillon voilà qui est très bien fait parce que parfois il y a des goupillons qui sont pas de super qualité et celui-ci est très satisfaisant il est bien ferme enfin suffisamment pour enlever l'excès de produit et suffisamment dense pour bien brosser les sourcils donc voilà j'en suis très contente on continue avec les yeux alors à nouveau jamais de folie chez moi vous savez je ne porte pas de fard à paupières je ne porte pas d'eyeliner donc on fait toujours tout simple en ce moment je suis toujours aussi accro à ce crayon que je vous ai présenté ça devait être dans mes derniers favoris beauté le Aquaresis Color Pencil numéro 5 bronze de la marque Make Up For Ever qui ressemble à un crayon mais qui se twist à la base donc le petit détail qu'on apprécie bien j'en place un petit peu en ras de cils inférieur vraiment dans les cils et j'en place un petit peu sur le tiers tiers ou moitié externe de l'oeil voilà juste pour le fondre un petit peu en ras de cils c'est une très jolie couleur parce que c'est moins dur que du noir c'est un peu plus original avec de gros guillemets qu'un brun ou qu'un marron tout simple la teinte bronze voilà ça porte assez bien son nom c'est vraiment un brun avec une petite pointe d'olive à l'intérieur avec un rendu très lumineux et comme je vous dis toujours mes Make Up For Ever je crois est partenaire de l'équipe française de natation synchronisée pour vous dire qu'ils sont quand même assez bien calés dans le maquillage réellement waterproof donc autant vous dire que ça tient plutôt bien ensuite on recourbe les cils moi j'ai toujours mon recourbe cils de chez Sephora dans lequel je remplace assez régulièrement les petits boudins j'ai pas des cils trop raides j'ai pas des cils qui regardent complètement vers le bas mais comme tout un chacun je n'ai pas les cils recourbés dès le réveil ça serait fabuleux donc le recourbe cils s'impose d'autant que j'ai des cils assez longs donc j'aime bien qu'ils soient enfin qu'ils regardent bien vers le haut base de mascara toujours la même ou quasiment Lash Paradise Primer de chez L'Oréal qui est un vrai produit multifonction dans le sens où ça va permettre au mascara d'être encore plus joli derrière ça protège les cils ça prépare les cils ça les nourrit un petit peu ça fait donc voilà à nouveau mi-soin mi-maquillage d'ailleurs il va peut-être bientôt falloir que je remplace mon tube parce que j'ai l'impression qu'il y a plus grand chose qui s'étale ah si ça va mieux plus grand chose qui s'étale sur mes cils donc je mets une couche voilà généreuse sur les deux yeux pour bien enrober chacun des cils ça ça donne un petit côté reine des neiges vous diriez que vous avez de la neige qui est tombée sur les cils et ensuite mascara alors j'ai plusieurs options l'option la plus simple le télescopique waterproof de chez L'Oréal que j'ai ramené de New York et que l'une d'entre vous si tu passes par ici je te remercie encore m'a ramené de son voyage à New York donc j'ai un tube d'avant je suis trop contente c'est un mascara que j'adore avec une brosse toute fine un peu peigne mais qui apporte tout ce qu'il faut du volume de la longueur qui recourbe bien une très très belle formulation waterproof qui ne bouge pas du matin au soir enfin vraiment un coup de foudre ensuite j'ai le mascara de chez M qui est un mascara tubing qui se retire donc à l'eau chaude et ça fait vraiment des sortes de tubes c'est d'ailleurs assez effrayant vous avez l'impression que vous perdez vos cils en fait ça enrobe chacun de vos cils avec du maquillage et quand vous tirez dessus avec de l'eau chaude vous ne pouvez pas faire ça sur cils nus vous avez vraiment les fragments de mascara qui partent c'est hyper intéressant celui-ci a un rendu beaucoup plus naturel c'est une teinte brun noir donc c'est très élégant parce que c'est un peu moins dur que vraiment du noir carbone et là on est sur un mascara soin donc pareil si vous perdez un peu vos cils etc ça peut être intéressant et dans la même veine je viens d'acheter le Tartelette XXL de chez Tarte donc je l'ai acheté chez Sephora je l'ai pris en miniature qui est vraiment l'intermédiaire entre ces deux là puisque c'est un mascara tubing comme le M qui se démaquille donc à l'eau chaude en faisant des petits tubes tout pareil avec le volume le côté noir très très voyant du télescopique je l'ai testé hier pour la première fois j'aime beaucoup le rendu j'ai un seul souci c'est que j'ai eu les yeux j'ai trouvé qu'il était inconfortable enfin j'ai eu des picotements dans les yeux il m'a un peu gênée toute la journée donc je sais pas c'est pas une allergie parce que j'ai pas quand même eu envie de le retirer mais je l'ai pas trouvé confortable sur les yeux et donc voilà faut que je le réessaye je vais pas le faire aujourd'hui parce que du coup peut-être pas deux jours de suite c'est à se demander si j'ai pas un des composants qui me plaît pas ou si la formule tubing est pas tout à fait aussi bien faite et que j'ai peut-être reçu un peu des fragments de mascara dans les yeux enfin je sais pas mais il faut que je le retente une deuxième fois ou peut-être qu'il faut que mes yeux s'habituent mais je vais faire une pause et je vais repartir avec le télescopique de chez L'Oréal qui voilà lui n'a plus besoin de me convaincre je le trouve absolument dingue je fais les deux yeux hors caméra parce que c'est très très long et je vous retrouve juste après voilà le rendu final pour le mascara c'est en m'en servant que j'ai trouvé comment le décrire c'est du volume style à style il va vraiment apporter du volume à chacun des cils et pas faire des paquets enfin c'est un très très bon mascara et donc je vous ai mentionné le fait qu'il venait de New York alors n'allez pas à New York pour acheter un mascara il existe en France le télescopique mais la version Hydrofuge waterproof comme ça à ma connaissance enfin moi je ne le trouve pas en grande distrie sur Amazon tout ça je ne le trouve pas donc si vous le croisez bah faites moi signe comme très souvent aux Etats-Unis ils ont une gamme de mascara waterproof qui est plus étendue qu'en France ou qu'en Europe en général j'avoue que je connais pas voilà comment ça se passe selon les pays on finit par les lèvres alors j'ai plein d'options différentes alors j'ai plein d'options différentes tout court mais dans ma boîte du quotidien j'ai plein d'options différentes la Lip Glow Oil de chez Dior que j'aime toujours autant j'ai le Black Honey de chez Clinique pareil un produit qui a fait grand bruit sur TikTok je crois que ça fait longtemps qu'il est sorti donc c'est rigolo que ça fasse un buzz comme ça maintenant ne prenez pas peur quand vous le voyez dans le packaging c'est un rouge à lèvres voilà tout en transparence avec un côté un peu cerise noir qui est très joli mais j'ai pas envie de ça aujourd'hui ensuite j'ai le comment ça s'appelle le Fantôme quelque chose de chez Hourglass que j'adore la teinte est parfaite le confort la couleur tout me plaît mais il y a un côté mentholé pour donner un peu de volume aux lèvres qui est un truc qui m'intéresse pas parce que je sais pas si j'ai les lèvres pulpeuses ou pas mais elles me conviennent très bien comme ça donc j'ai pas envie de les rendre plus pulpeuses c'est son seul défaut parce que ce produit est dingue vous voyez c'est laqué comme tout c'est juste ravissant je vous fais le tour de ma boîte comme ça vous aurez tout j'ai le Gloss Nimia la marque de Niki Tutorials dans la teinte Pinky Promise qui est un petit nude qui est très 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 joli les jours où je veux quelque chose de plus raffiné plus marqué j'ai le crayon Pilotalk de chez Charlotte Yebery que j'utilise en effet comme contour des lèvres mais que je hachure un petit peu dans les lèvres avec un peu de baume par dessus c'est très sympa mais aujourd'hui je vais utiliser à nouveau un produit que j'ai acheté à Paris au Sephora des Champs Elysées donc j'ai acheté la poudre Laura Mercier le mascara Tarte et toujours chez Tarte j'ai acheté le oh putain c'est écrit en blanc sur fond holographique le Maracuja Juicy Lip Vinyl alors ça j'ai l'impression que j'aurais répété ça pendant toute la vidéo mais donc je l'ai vu sur TikTok ça existe dans trois versions une version repulpante c'est celle dont j'ai entendu parler sur TikTok et puis en regardant dans le rayon il y a une vendeuse qui passe à côté de moi qui me dit ah vous connaissez ce produit donc je lui explique que j'en ai entendu parler sur TikTok et je lui pose la question qui va tout changer pour moi je lui dis est-ce que ça picote les lèvres elle me dit ah oui oui il y a un aspect un petit peu mentholé parce que c'est censé repulper les lèvres j'ai dit ah non ça c'est pas possible je déteste ça après il y avait une version j'espère que je me trompe pas mais pailletée et j'avais pas du tout envie d'avoir un truc avec des paillettes un peu marquées et elle me dit mais sinon il y a la version Lip Vinyl donc celle-ci avec ce packaging un peu mauve comme ça et elle me dit ça c'est vraiment un aspect brillant et je pense que pour le coup ça se rapproche davantage voilà du Hourglass qui est juste ici et que j'aime énormément je l'ai pris dans la teinte Sheer Petal qui est un rose bébé tout doux et comment est-ce qu'on le fait sortir on appuie là je pense oui c'est ça je vais le crash tester avec vous c'est hyper il y a le monsieur qui souffle les feuilles d'or je ne sais plus comment faire pour filmer sans avoir des bruits de fond j'espère que vous ne l'entendez pas trop c'est hyper confortable ça fait un peu des ça fait un peu des fils il ne faut pas être trop généreux sur les quantités je pense et j'ai fait exprès de prendre cette teinte rose bébé pour vraiment le porter tous les jours c'est ultra confortable il y a un petit il y a un petit fond de qu'est-ce que ça sent ça sent la noix de coco un peu c'est discret mais voilà ça sent un peu le bonbon quoi oh qu'est-ce que c'est beau je suis trop contente voilà pour mon maquillage du quotidien je vais me détacher les cheveux pour que vous ayez un rendu un peu plus fidèle à la réalité cheveux fraîchement lavés d'hier soir donc maxi volume ne faites pas attention j'espère que cette vidéo vous a plu je vous mets donc dans la barre d'infos toutes les références de tout ce dont je vous ai parlé avec je vais essayer d'y penser mais toutes les teintes etc ça me prend toujours pas mal de temps de faire ça mais je vous le dis très souvent mais avant d'être créatrice de vidéos de contenus je suis aussi consommatrice des contenus en question et j'aime bien voir ça chez les autres donc j'essaye de faire ça chez moi j'espère que ça vous a plu je vous souhaite un très bon dimanche si vous regardez cette vidéo dimanche un très bon week-end prolongé si vous avez la chance d'être en week-end prolongé je souhaite beaucoup de courage à tous les travailleurs et à toutes les personnes qui ne peuvent pas s'arrêter de travailler pendant ce week-end de Pâques je vous embrasse et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501